bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tuto donc là je travaille actuellement dans un petit livret aquarelle que je me suis confectionné voilà un petit art journal donc je sais pas encore comment j'ai le monter mais j'aime beaucoup ce format et je travaille dans ce carnet avec la nouvelle collection d'art by marlène qui s'appelle sophisticated voilà je vous avais présenté toute la nouvelle collection dans ma vidéo la dernière que j'ai posté donc sur youtube vous pouvez retrouver donc tous les produits pochoirs tampons etc donc superbe collection donc qui correspond tout à fait à la saison puisqu'il ne s'agit que d'océan de maillot de bain de sable chaud de vacances etc donc voilà donc là je commence à préparer mon matériel je vais utiliser mes noeuds color 2 je vais utiliser mon aquarelle extra fine mais petit godet sonelier et puis windsor et newton et donc je vais procéder de la même façon en fait c'est voilà c'est un petit livret et je souhaite vraiment réaliser les fonds identiques avec des couleurs différentes donc j'aime bien cette petite technique donc je voulais vous la montrer donc là c'est la troisième page que je réalise de cette façon donc là je commence à tracer un petit rectangle tout en bas voilà donc je mouille bien je mets vraiment ma petite couleur petit à petit et je viens rajouter au fur et à mesure de la couleur pure à l'intérieur de mon rectangle qui encore bien mouillé et puis je monte comme ça vers le haut de la page en créant des rectangles de plus en plus petits et en créant un camaïu en fait un dégradé qui va aller du vert turquoise foncé jusqu'au vert anis un petit peu jaune voilà donc petit à petit je monte mes couleurs de cette façon je reviens toujours mettre de la couleur pure sur les bords de mes rectangles pour donner un petit peu de de contraste et de texture là je travaille donc avec ce vers un petit peu plus un petit peu plus jaune on va dire voilà donc je passe plus du vert bleu au vert jaune et puis je monte mes rectangles qui sont de plus en plus petit vers le haut voilà et je procède voilà tranquillement de la même façon en revenant mettre toujours un petit peu d'aquarelle pure sur mon rectangle qui est déjà bien humide donc voilà vous voyez que le dégradé se fait vraiment très facilement sans prise de tête là je viens rajouter un petit peu de bleu donc vous voyez un petit peu sur la gauche de tous les rectangles et dans le troisième en fait je viens rajouter un petit peu de jaune comme ça ça fait vraiment un joli effet j'ai tout séché avec mon heat gun et je viens maintenant travailler avec les néocolor donc en fait j'essaye de choisir le néocolor qui se rapproche le plus de la couleur aquarelle que j'ai choisi pour mon rectangle et puis je viens foncer encore les bords donc je viens les crayonner et je viens donc tirer la couleur avec de l'eau à l'intérieur du rectangle donc comme ça ça crée vraiment un bel effet là je décide de garder cette couleur foncée et là je prends plutôt un bleu turquoise dans le vert pour créer un effet sympa et pas avoir un rectangle très monochrome je veux qu'il ya un petit peu de nuances de couleurs à l'intérieur de chacun des de mes rectangles ici je viens travailler avec du jaune carrément hop je ressèche pendant un petit moment mon papier et voilà donc je peux attaquer mon travail de pochoir dont je viens choisir le pochoir anémone qui est vraiment très très beau c'est vraiment mon préféré et je viens avec de l'acrylique blanche tamponné un petit peu voyez je viens appliquer à l'aide de la mousse la peinture blanche sur donc sur mes rectangles donc désolé pour la lumière mais les nuages passent et aujourd'hui j'ai travaillé vraiment à la lumière du jour je voulais faire une vidéo à la lumière du jour c'était un petit essai donc j'aime plutôt le résultat mais évidemment quand les nuages passent ça fait une différence dans la vidéo donc là le soleil revient super et donc j'ai réussi donc tout mon travail de avec le pochoir ma petite mousse et mon acrylique blanche je nettoie mon pochoir et puis maintenant je viens utiliser mon posca blanc mon posca blanc je viens toujours avec un petit papier à côté et je vais venir sur les bords rattraper si vous voulez je veux qu'il y ait quand même un petit contour blanc tout au tout autour des des rectangles donc de mes rectangles et de la page vous voyez donc j'essaye vraiment de rattraper ça mais puisque les néocolores et puis l'aquarelle sont quand même assez pigmentés au tout départ j'ai du mal à bien bien faire un trait blanc mais c'est pas grave il faut s'y reprendre à plusieurs fois attendre que la première couche de posca blanche soit sèche et j'y reviens plusieurs fois dessus pour avoir un beau résultat donc on voit ces anémones elles sont vraiment sublimes évidemment elles se détachent beaucoup plus sur le bleu qu'en haut sur le jaune mais enfin je trouve que ça donne vraiment un effet assez doux sur le jaune et le vert en haut donc vraiment très très beau pochoir mon coup de coeur et puis là je viens avec un tampon de l'encre et l'image je l'aime beaucoup celui-ci je me le suis commandé il n'y a pas longtemps pour justement travailler les pages d'art journal je viens protéger mon bord avec un papier de brouillon et avec ma versafine noir je viens faire une petite empreinte comme ça sur le bord en haut à droite et je procède de la même façon en bas à gauche de ma page en protégeant toujours le cadre blanc que j'ai créé avec le posca blanc et voilà j'aime beaucoup ces petites touches de noir je trouve ça assez joli je remets ma petite pince pour retravailler bien à plat et là je vais passer un temps fou dans mon bloc de die cut d'éléments en papier d'art by marlène toujours avec la nouvelle collection et puis je regarde donc au départ je suis bien tenté par le chat turquoise je suis tenté par les marins enfin je suis vraiment tenté partout parce que tout me plaît encore les petites baigneuses et puis là j'ai un petit coup de foudre pour l'hippocampe je me dis pourquoi pas ça va changer un petit peu et donc voilà donc je viens le récupérer en fait j'avais déjà découpé je me les ai mises dans une petite enveloppe voilà comme ça j'avais déjà découpé plusieurs die cuts ça me convenait pas donc je les ai mis dans l'enveloppe que je me suis collé dans l'album de die cut pour pas les perdre donc je viens récupérer j'essaye de voir si le soleil ça va bien j'essaye de voir le mot adore voir si ça convient au départ je parle là dessus puis je suis pas tout à fait convaincu là je trouve des algues je sais pas trop trop encore ce que je vais faire et puis là voilà j'ai vraiment le coup de flash pour cette écriture en noir qui contraste bien et qui reprend le noir du tampon sur les côtés donc je prends cette petite écriture en noir et blanche qui me plaît beaucoup je viens j'essaye de voir si je peux travailler avec les algues finalement je bon je garde cette petite algue mauve mais je ne vais peut-être pas m'en servir je viens ici découper le die cut donc je reprends l'endroit au niveau de la queue là qui s'enroule où il ya beaucoup trop de blanc à mon goût donc je viens le reprendre tout doucement avec mon ciseau donc je le fais souvent pour les die cuts on peut reprendre assez ya pas de souci on redécoupe ce qui nous plaît pas hop j'essaie de voir ma petite composition donc je vais plutôt rester là dessus j'essaye de voir si je peux placer cette algue mais je sais pas trop en fait la page est petite donc j'ai pas envie non plus de la charger j'ai bien envie aussi que qu'on voit bien mon fond donc là voilà je découpe un petit peu les petits points qui autour des die cuts puisque c'est les petits endroits de où on détache le die cut il ya toujours des petits points de papier donc je viens découper tout fin fin avec mon petit ciseau et je viens déjà mettre en place l'écriture j'essaie de voir avec le miroir si je peux faire quelque chose mais ça me convient pas en fait j'ai envie vraiment que ce soit l'hippocampe la star de la page et pas le reste j'aime bien aussi mon fond donc finalement je décide de prendre une petite étoile de mer j'essaie de voir encore une autre une autre algue si elle va bien mais ça ne me convient pas donc je mets tout ça de côté donc j'ai passé un temps fou dans cet album mais en même temps je l'adore il ya plein de possibilités et je viens finalement garder cette petite étoile mauve qui va qui va rester sur l'écriture donc voilà je feuillette je m'arrête là je pense que je perds du temps donc je me dis allez c'est parti je travaille sur mon hippocampe donc voyez que même sur ces éléments en papier on peut revenir ajuster des choses mettre voilà un petit peu plus donc moi je travaille avec mon posca noir fin par exemple là et je viens faire tout le contour de l'hippocampe retravailler tous les traits retravailler les ombres voilà j'y passe un petit peu de temps mais j'aime beaucoup donc je reviens faire tous les petits détails j'accentue un petit peu les yeux voilà là tous les traits donc tout le contour extérieur je viens cette fois ci avec le posca rose fluo reprendre des couleurs de l'hippocampe je suis fidèle à ce que marlène a fait mais je viens l'accentuer avec mes posca coloré et puis là je travaille avec le rose et le jaune fluo donc je me régale en fait c'est mes trois couleurs de posca préférées donc ce bleu vert turquoise le rose fluo et le jaune fluo je les adore et c'était les couleurs qu'il y avait déjà sur l'hippocampe donc donc je mets quatre voilà je prépare donc cette hippocampe je reviens faire un petit peu avec le posca noir très fin le tour je viens mettre ma colle donc j'utilise une colle scotch simple vous voyez je l'étale bien avec mon doigt pour 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 bien étaler parce que ça dégouline sur les bords et avec mon essuie tout je viens bien appliquer tout ça je reprends mes petits points jaunes qui ont un petit peu bavé parce qu'ils n'étaient pas secs et oui évidemment le posca ça ne sèche pas rapidement donc pas évident donc j'ai repris c'est pas grave et puis là je vois qu'en bas à gauche le je n'ai pas protégé vous allez voir je n'ai pas protégé quand j'ai fait mon petit tampon noir de l'encre et l'image en bas à gauche le noir dépasse sur le cadre donc là je reviens avec mon posca blanc refaire la séparation des rectangles en blanc hop je viens coller ma petite étoile que j'avais oublié donc là c'est très bien voilà donc là oui oui effectivement donc je ne reviens pas encore sur mon en bas de la page à gauche là je reviens plutôt avec mes néocolor 2 et puis voilà appliquer et créer encore du contraste et je travaille vraiment cette fois ci le néocolor sans le mouiller je travaille vraiment comme un pastel et je viens étaler la couleur au doigt donc ça fait un fondu sublime donc les néocolors sont vraiment très intéressants parce qu'on peut les travailler de différentes façons et là je les travaille vraiment telles quelles comme des pastels là je rajoute du bleu turquoise dans le vert je rajoute du bleu foncé dans le bleu d'en bas voilà vraiment ça me plaît beaucoup je viens faire des lignes avec mon posca à main levée dans les rectangles pour donner un petit peu de détails toujours de la texture voilà au fond et puis donc je viens sur ce fameux détail dont je vous ai parlé je viens repasser en bas en bas à gauche l'angle avec le posca blanc hop ici je refonds un petit peu je remouille alors par exemple quand on met du posca que ça nous plaît pas trop trop on peut remouiller avec un pinceau venir l'essuyer avec un essuie tout et puis on peut recommencer tant que c'est passé que le posca se dilue très très bien avec avec un pinceau voilà j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu je vous souhaite de belles créations je vous dis à bientôt et